Musique Salutations les Watchers, c'est Azem et aujourd'hui dans cet épisode de l'éclat du cristal, on va aborder le sujet de l'arbre le plus maléfique de la saga, j'ai nommé X-Death. Comme d'habitude, petit avertissement avant de commencer, la vidéo va rentrer dans les détails et va donc contenir beaucoup de spoilers. X-Death est le principal antagoniste de Final Fantasy V. C'est un sorcier qui recherche le pouvoir des cristaux et par la suite le pouvoir du néant, d'abord convoité par Enuo il y a des siècles. X-Death est un être de pur mal ne souhaitant rien de plus que de ramener le monde au néant. Il a pour fidèle Gilgamesh, le chef de son armée, ainsi que les démons de la faille interdimensionnelle, concluant un accord avec eux après avoir restauré cette dernière. X-Death est né d'un arbre de la grande forêt de Mua qui avait été utilisé pour sceller les mauvais esprits. La concentration des esprits dans l'arbre l'a transformé en X-Death. Il a été tenu à distance pendant des centaines d'années avant d'être scellé par les guerriers de l'aube tout en complotant pour se libérer de son seau. Une fois libre, il rechercha à nouveau le pouvoir du néant, combattant les guerriers de la lumière pour l'obtenir et ramener le monde au néant. X-Death porte une armure bleu ciel avec un casque à cornes, des épaules à pointe et une longue cape bleue. Son casque est surmonté d'un panache à deux extrémités et possède une fine visière qui serait normalement utilisée pour la vue. Son armure est décorée de bijoux, de doublures en or et de perles et bien qu'il soit un sorcier, X-Death porte une épée qu'il peut utiliser au combat aussi efficacement que sa magie. La seule partie de son corps non couverte par l'armure sont ses mains qui sont grissandrées avec des ongles pointus noirs. Son apparence sous l'armure est révélée dans Dissidia Duo des Sims Final Fantasy en achetant le deuxième costume alternatif. Ses attributs physiques sont difficiles à déterminer dans Final Fantasy V car son sprite de combat domine les guerriers de la lumière mais il s'agit de la représentation typique des combats de boss et n'est donc pas représentatif. Dans Dissidia, X-Death est l'un des plus grands méchants. Sous sa forme d'arbre, le torse et la tête d'X-Death sont visibles mais sont d'un bleu plus foncé. Sous le torse, il montre sa vraie forme d'arbre, l'écorce formant un visage démoniaque sur le côté de l'arbre. Néo-X-Death est un démon à la peau grise avec des cornes rouges et des membres musclés et les différents démons qui composent sa forme précédente se manifestent de la taille vers le bas. La personnification de nombreux esprits maléfiques scellés dans un arbre. X-Death est un être de pur mal. Il est égoïste, maniaque, insensible, arrogant et haineux. Il cause d'immenses destructions sans remords et rejette même son fidèle lieutenant Gilgamesh après son échec. Il considère les guerriers de la lumière comme étant inférieurs à lui, les décrivant comme faibles par rapport à sa puissance et des imbéciles simples d'esprit qui, selon lui, ne pourront jamais comprendre ses motivations. Sa faiblesse et son incapacité à comprendre l'émotion positive. Dans sa bataille contre Galuf, à la forêt de Mua, il se moque avec confiance de Galuf, se vantant qu'aucune haine ne pourra le vaincre, incapable de comprendre que Galuf se bat par amour pour ses amis et sa petite-fille. Pas pour détruire X-Death, mais pour essayer de les garder en vie. Les motivations d'X-Death ne sont pas tout à fait claires. Après que la reine de Karnak ait été libérée de la possession d'X-Death, elle a suggéré que son esprit désirait tout envelopper dans les ténèbres. En proclamant que sa raison de fusionner les mondes était d'obtenir le pouvoir du néant, il déclare simplement un désir pour son pouvoir incomparable. Plus tard, il proclame simplement « La Terre entière s'agenouillera devant moi après avoir obtenu son pouvoir complet ». Cela suggérerait qu'X-Death cherche le pouvoir pour lui-même car il ne précise jamais ce qu'il souhaite faire avec ce pouvoir à part détruire ce qui s'oppose à lui. Étant donné qu'il est la personnification des mauvais esprits, il est possible qu'il souhaite simplement le pouvoir et infliger la cruauté sans objectif final clair. Lorsqu'il devient Néo-X-Death, après avoir été englouti par le néant, il exprime le désir de rendre tout ce qui est souvenir, dimension, existence, y compris lui-même, au néant. Cependant, il n'est pas clair si X-Death partageait à l'origine cet objectif. L'apparition d'X-Death dans Dissidia Final Fantasy donne un nouvel angle à ses motivations et à sa personnalité. Il est démontré que sa confiance provient non seulement de son immense pouvoir, mais de son assurance que, qu'il réussisse ou non, tout prendra fin et retournera dans le néant. Il n'est pas proactif, mais erre simplement et accepte d'aider les autres guerriers de Chaos dans leur plan. Lors de sa défaite finale, X-Death accepte mieux sa défaite que la plupart des autres parce qu'il lutte non seulement pour l'élimination de l'existence, mais aussi pour sa propre disparition éventuelle. Il trouve donc du plaisir dans le sentiment de mourir après avoir assuré aux guerriers de Cosmos que tous finiront par retourner dans le néant. Il passe donc ses instants à rire. X-Death est un sorcier extraordinairement puissant. Avant même de posséder le pouvoir du néant, il peut détruire de vastes étendues de terre avec des catastrophes artificielles comme lorsqu'il coule la grotte de Guido avec un tremblement de terre puis brûle toute la grande forêt de Mua. Les guerriers de l'Aube se sont retrouvés incapables de le détruire et ont été forcés de le sceller. Dans ce saut, X-Death possédait toujours le pouvoir de contrôler les autres, y compris le roi de Tycoon, pour détruire au moins trois des cristaux du monde de Bartz. Son pouvoir monte encore en flèche après avoir pris le contrôle du néant, atteignant les hauteurs des Nuo. En fléchissant ce pouvoir, X-Death a englouti sans effort six colonies majeures à travers le monde dans le néant. X-Death pourrait finalement être combattu en utilisant les douze armes légendaires autrefois utilisées pour vaincre et Nuo. Cependant, tout comme et Nuo, X-Death a été englouti par le pouvoir même qu'il détenait alors que le néant l'a transformé en Néo-X-Death, lui accordant plus de pouvoir mais au prix de sa santé mentale. Au combat, étant l'incarnation d'innombrables êtres maléfiques, il est un lanceur de sort habile. Bien qu'il l'utilise rarement, il les descend en combat rapproché avec son épée. Dans Dissidia, il peut contrôler télépathiquement son épée, lui permettant de s'engager dans des combats au corps à corps, même à distance. Après la défaite du démoniste et Nuo, le néant qu'il a créé n'a pas pu être effacé et a été scellé dans la faille interdimensionnelle créée en divisant la planète R et ses cristaux en deux. Sur le monde de Galuf, de nombreux esprits maléfiques ont été scellés dans un arbre, dans la grande forêt de Mua. 500 ans avant les événements de Final Fantasy V, la concentration des mauvais esprits dans cet arbre l'a transformé en une créature sombre avec une vie propre, Ex-Def. Le sage Guido se donna alors pour mission de maintenir le sceau, ce qui dura 470 ans. Finalement, Guido n'a pas pu maintenir le sceau d'Ex-Def et il a été brisé. Ex-Def a fait des ravages dans le monde de Galuf, mais les guerriers de l'aube, Galuf, Dorgan, Kelgar et Xézat l'ont combattu. Les guerriers de l'aube ont chassé Ex-Def dans le monde de Barthes l'autre moitié de la planète R et l'ont enfermé dans une grotte. Les guerriers eut le retard, mais furent incapables de le détruire, l'efforçant à utiliser le pouvoir des cristaux du monde de Barthes pour le sceller là-bas. Lorsque Dorgan a promis de veiller sur le sceau et de rester dans ce monde, les 4 guerriers ont uni leur cœur et l'ont scellé dans la grotte. Dans les années qui ont suivi, les atrocités commises par Ex-Def dans le monde de Galuf ont été relatées par des érudits du château de Surgate, tandis que ceux du monde de Barthes l'ignoraient. Ex-Def souhaite rechercher le pouvoir du néant. Son objectif, de fusionner les mondes afin que la faille interdimensionnelle réapparaisse et qu'ils puissent revendiquer le néant scellé à l'intérieur. Il aurait besoin de détruire les cristaux de chaque monde en détruisant d'abord les cristaux du monde de Barthes pour se libérer, puis en détruisant les cristaux du monde de Galuf pour fusionner les deux mondes. De son sceau, il a pris le contrôle de certains des habitants du monde de Barthes pour riser les cristaux qui étaient déjà affaiblis par l'utilisation des dispositifs d'amplification de cristal de Sid Previa qui l'avaient développé pour rapprocher les cristaux de la puissance qu'ils avaient il y a 1000 ans. Après que le cristal de vent ait été brisé, Ex-Def a ensuite contrôlé un Garula pour briser le cristal de l'eau dans la tour de Wolves, la reine de Karnak pour briser le cristal de feu de Karnak et finalement le roi de Tikkun pour briser le cristal de la terre dans les ruines de Ronka. Cependant, l'éclatement du cristal de vent a également permis aux cristaux de choisir 4 champions Barthes, Galuf, Léna et Faris comme les Gaillets de la Lumière qui ont rencontré Ex-Def dans les ruines. Krill, la petite fille de Galuf, a libéré le roi de Tikkun du sort d'Ex-Def mais pas avant que le cristal ne se brise et qu'Ex-Def ne se réveille. Le roi de Tikkun s'est sacrifié pour que les Gaillets de la Lumière et Krill puissent s'échapper et Ex-Def est ensuite retourné dans le monde de Galuf. De retour dans le monde de Galuf, Ex-Def retourna à son château et reprit son règne de terreur avec Gilgamesh comme lieutenant. Galuf et Krill suivirent et menèrent un siège à travers le grand pont ignorant qu'Ex-Def avait déjà érigé une barrière autour de son château. Lorsque les 3 autres guerrières de la Lumière ont traversé les mondes, Ex-Def les a enlevés et a projeté leur image dans le ciel pour avertir Galuf d'arrêter l'avancée de son armée. Galuf a continué seul et a sauvé les otages du château, Gilgamesh essayant de ralentir leur avance. Plus tard, Ex-Def s'est rendu à l'arbre gardien dans la forêt de Mua où se trouvaient les 4 cristaux du monde de Galuf. Les guerriers de la Lumière se sont aventurés dans la forêt et ont été trompés par Ex-Def en détruisant les seaux autour des 4 cristaux permettant à Ex-Def de prendre leur pouvoir et de l'utiliser contre les 4 guerriers, les piégeants. Krill est arrivé pour essayer de les sauver mais Ex-Def l'a piégé dans son anneau de feu. Galuf, enragé qui s'est libéré du cristal qui le retenait a combattu Ex-Def seul. Ex-Def a raillé Galuf en lui disant qu'aucune haine ne pouvait le vaincre ce à quoi Galuf a répondu qu'il ne se battait pas avec colère ni haine. Déconcerté par la capacité de Galuf à résister à une énorme quantité d'attaques Ex-Def s'enfuit avec les cristaux restants. Galuf meurt peu après Krill héritant de ses pouvoirs en tant que guerrière de la Lumière. Les guerriers de la Lumière ont infiltré le château d'Ex-Def et ont rencontré Gilgamesh qui était venu à la recherche de la plus puissante des épées dans un coffre au trésor mais après que Gilgamesh n'ait pas réussi à vaincre les guerriers Ex-Def l'a banni pour son incompétence. Ensuite les guerriers ont affronté Ex-Def lui-même qui avait pris les cristaux. Ex-Def s'est moqué d'eux pour l'avoir combattu alors qu'il ne comprenait pas ses plans et bien qu'il l'ait apparemment vaincu les cristaux se sont brisés et ils se sont éteints lorsque les mondes ont fusionné. Ex-Def a suivi les guerriers à la Lumière jusqu'à la grotte de Guido déguisé en écharde sur Krill. Les mondes fusionnant ils pouvaient revendiquer le pouvoir du néant et ramener le monde à un état de vide. Ex-Def a utilisé le pouvoir du néant pour engloutir le château de Tikkun puis a tenté de détruire les guerriers mais Guido l'a retenu. Peu de temps après Ex-Def est apparu aux autres à l'arbre gardien l'énarguant alors que Mélusine contrôlait l'éna. Ex-Def a pris le commandement des démons qui avaient été scellés dans la faille interdimensionnelle et leur a ordonné d'empêcher les guerriers à la lumière d'obtenir les tablettes utilisées pour déverrouiller les douze armes légendaires qui avaient autrefois été utilisées pour vaincre Enuo. Les guerriers ont finalement affronté Ex-Def dans la faille mais il avait atteint la pleine puissance du néant et était revenu à sa vraie forme un arbre monstrueux. Ex-Def a utilisé son pouvoir pour engloutir les héros mais les esprits de leurs camarades ont restreint son pouvoir et ils ont vaincu Ex-Def. Le néant a englouti Ex-Def et l'a transformé en Neo-Ex-Def qui a déclaré le désir d'effacer toute existence y compris lui-même pour l'éternité. Bart et ses compagnons ont vaincu Neo-Ex-Def et le monde a été restauré avec de nouveaux cristaux nés à la place des tablettes. Ex-Def est combattu trois fois deux fois sous sa forme de chevalier et une fois sous sa vraie forme d'arbre. Ensuite Neo-Ex-Def est combattu. Ex-Def est le premier boss final de la série qui oblige les joueurs à combattre un autre boss juste avant la bataille finale. Depuis Ex-Def tous les méchants suivants de la série ont suivi cette tendance. Le château scellé abrite un ennemi aléatoire appelé Am d'Ex-Def qui est similaire à son combat d'origine dans son château. Antagoniste majeur Ex-Def fait des apparitions dans de nombreux jeux de la saga. Dans l'extension de Final Fantasy XIV Stormblood Final Fantasy Dimension 2 Et dans le Final Fantasy Trading Card Game Concernant les anecdotes le thème d'Ex-Def est The Evil Lord Ex-Def qui commence par un thème similaire à celui de la célèbre scène de meurtre d'Alfred Hitchcock dans Psychose et plus loin un rire diabolique se fait entendre. Le thème joue pendant les cinématiques où Ex-Def apparaît. Tout au long du thème des mesures peuvent être entendues du thème de Final Fantasy IV Ring of Bomb aggravé par des cordes dramatiques qui culmine le suspense. Le thème The Decisive Battle est également lié à Ex-Def jouant dans les batailles contre lui. Il partage des airs similaires avec The Evil Lord Ex-Def. Ce thème apparaît également dans les jeux Dissidia Final Fantasy Fiaturism Final Fantasy et Final Fantasy XIV. Dans les premières ébauches de l'histoire du jeu Ex-Def était l'apprenti de Guido. Au lieu de chercher à ouvrir la faille pour obtenir le pouvoir du néant le but d'Ex-Def en détruisant les cristaux était d'ouvrir la voie vers une autre dimension pour ressusciter Enuo qui fut scellé par des guerriers légendaires il y a mille ans. Lors de la fin Enuo serait ressuscité et Ex-Def se transformerait en une branche pour entrer dans son corps devenant Neo-Ex-Def. Pour finir Ex-Def est interprété par Gérald C. Rivers dans les versions anglaises de la série des Dissidia qui est surtout connu pour avoir joué M. Bison dans la série Street Fighter. En japonais Ex-Def a été interprété par Taro Ishida dans les jeux Dissidia sur PSP. Après le décès d'Ishida en 2013 Naomi Kusumi a repris le rôle en commençant par Dissidia Final Fantasy NT. Voilà qui conclut cette vidéo sur Ex-Def l'arbre avide de néant. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant je vous prierai de faire très attention si vous souhaitez élaguer les arbres de votre jardin. On ne sait pas ce qui peut s'y cacher et il serait très difficile si vous étiez dans le néant de regarder le prochain épisode de l'éclat du cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...